... Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bandekonanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. À la une chère, une tourneuse, Volcan, Banque, qui offre 500 000 dollars, et de l'autre côté, Il y a eu l'interview Sur Sinistre Yakivu Et de l'autre côté A béni Arrivés des nouveaux commandants Des opérations Sokola 1 Dans le dirigeant Sika Pour l'état de siège Toko disistant wansam Deuxième point Bandeko Nangaye Awa Toko divisant wansam Toko louba Sur rapport Yak Inspector General de Finance Bandeko Eza somo A kouti partout Détournement Na ba entreprise publique E pi Ba publié dabo Oya Congo Airways 23 millions de dollars Ba détourni Toko sur wansam Et pi On va parler Si Procès Kamere Où ils ont continué Ce mardi Et pi On a parlé De Daniel Massaro A lo bandeko Toko devu le pangwansam A lo bandeko Nangaye Soye le bienveni Soye le bienveni Némissio Nabi Soye le bienveni De l'état de siège Némissio 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 Ba détourni Bande ko Congolaise de banque Némissio 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 Qui l'a ensuite transféré A Nicola Kasadi Ministre de Finances Némissio 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 Bande ko Voila Koma Gouvernman Ezotam La Clariti La Vériti Bah Congolais Némissio 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 500 000 Dolar Yangouana A pas Semba Mo Chek Némissio Ya Ministre des Finances Pas Ce Ministre des Finances As En charge Yankesma Et De Kesma C'est Ca La Différence Ante les gouvernements sont sacrés dans les gouvernements qui sont éleignés. Ils ne sont pas par terre pour les gens qui sont éleignés. 500 000 dollars ont eu. Les mêmes battuans qui sont 18 ans de pouvoir sont capables de détourner dans le monde. Tout ça n'est pas bref. Ils ne sont pas détournés dans le monde dans le monde. Ils sont dans la prison. Ils ne sont pas détournés. Ils ne sont pas détournés. 500 000 dollars qui sont des millions de publics. Ils ne sont pas détournés. C'est ça. Ils ne sont pas détournés pour la situation. pour mon esprit c'est le gouvernement où est-ce que c'est bon il parle d'autre voilà, le gouvernement mais il ne faut pas que ce soit le gouvernement c'est le gouvernement c'est le gouvernement pourquoi tu ne fais pas tout le gouvernement où est-ce que c'est le gouvernement ils ont payé des millions de dollars des milliards mais mon côté c'est un canaï qui voilà je donne pour un ministre de la finance c'est le gouvernement qui est le premier ministre c'est le gouvernement c'est le gouvernement non rien c'est le gouvernement il y a un bateau il y a un bateau qui est le gouvernement qui est le Congolais il y a un bateau bien sûr mais il y a un geste ça touche je dis que si il y a un Congolais combien ? 50 millions ah ! ah ! bah minis a peperdi bah exprimi minis l'association congolaise des banques ils ont donné 500 000 dollars et pas bah ta peperdi ils ont bon goté bah ta peperdi bah quoi contribuye na une somme ou yoko yodembo kawana parce que les sinistres vont rentrer fois à la place alors tout le cas directement nan nirangongo la situation sou kontour pourquoi fachialibongo pense que malge les difficultés que t'yel a bino port-parole la gouvernement gouvernement salakinyos bandeko bakar arme bozo monna wana yangwe zo mema bakar ou y a fard de si bah kamya minene bozo monna yangwe zo transporte population de goma na ba place ou yon soutien aboukav pepla ki ba y de bango malgré za si visant pas si togo yoko abat temoyage yana bat ou sou bakenek yoko bandeko na bango alo ba france ba du situation mais nous avons un jeune ministre sa communication très sage ou yoko kaka sagesse bandeko boko yoko yoko kan dengine a répondre bat ta erifi ba question yoko so bat tunye il a bien répondu parce ke bango bako yana kesiyo mokone tiyakou tout sa kon lak se gouvernement salilokote patrie mou yaya la même di ke en europe en amérique ba koma ki deborte na situation ya covid 19 nou nou sa fa to e bian ba koma ki depasse c'est la même chose ou yelib su a mbala kata tout se prépare kite mbala mokok kare beti kanou mbala mbala mbati fou va kite brusquement ben si da se kore kite alo patrick mou yaya a bande de kwa disk kite kito alo ton yok intervina bongo tout les autorités ont ordonné l'évacuation d'une grande partie de la ville on estime à 400 000 le nombre de personnes qui ont quitté goma 400 000 déplacés autant dire que les besoins humanitaires sont importants les défis à relever sont nombreux et comme nous le dit Evariste sur le compte whatsapp d'appel sur l'actualité les déplacés ont besoin de nourriture d'eau potable de médicaments de vêtements d'un logement alors quel regard portez vous sur la gestion de cette catastrophe naturelle quels moyens déployés sont-ils déployés sur le terrain ces moyens sont-ils suffisants le gouvernement est-il à la hauteur de vos attentes évidemment vos témoignages nous intéressent vous continuez à nous appeler ici à paris 33 9 693 693 70 et pour dialoguer avec vous et répondre à vos questions en ligne de kinshasa le ministre de la communication et des médias porte parole du gouvernement bonjour patrick Mouyaya bonjour Juan Gomez bonjour à tous les auditeurs de RFI merci d'accepter notre invitation merci de dialoguer avec nos auditeurs ils sont nombreux à souhaiter vous interpeller c'est vrai que depuis maintenant une semaine le gouvernement multiplie les annonces les promesses et on le voit bien sur le terrain nombreux sont les habitants qui voient peu de résultats sur le terrain la situation est-elle vraiment sous contrôle comme l'a affirmé samedi le président chisekedi d'abord il faut dire que nous faisons face à une catastrophe naturelle imprévue et lorsqu'une catastrophe arrive avec cette ampleur et toutes ces questions qui restent sans réponse scientifiquement comme gouvernement la première obligation c'est de nous assurer que nous protégeons les vies humaines et de ces points de vue nous pensons avoir pris le bonne décision et qu'aujourd'hui même si les populations connaissent des difficultés du fait de leur déplacement de leurs lieux habituel ça veut dire que pour nous nous les avons mis à l'abri de ce que la nature peut nous imposer avec tout ce que nous observons depuis les débuts de cette éruption et donc la situation pour nous gouvernement elle est grave comme le président de la république l'a dit mais elle ne nous échappe pas parce que nous avons plus ou moins circonscrit tous les besoins parce que de les premières heures de l'éruption le gouvernement s'est mis en brin il y avait une délégation sur place 24 heures après 24 heures après pour nous assurer aux côtés des autorités provinciales que toutes les dispositions étaient prises pour une bonne prise en charge de la population mais ici il faut rappeler que c'est une ville qui est peuplée d'un million d'habitants et vous avez tous ces flots des informations qui circulent c'est tout à fait normal qu'il y ait un état des paniques mais je crois que globalement pour nous en tant que gouvernement nous faisons l'essentiel pour que les choses restent totalement sous contrôle il faut dire de faire l'essentiel en tout cas le mouvement citoyen la loucha qu'on a entendu juste avant pendant le journal de grégory les cas la loucha qui dénonce une gestion chaotique et irresponsable de la situation à au goma on a également entendu des humanitaires qui se disent eux préoccupés par la situation précaire des déplacés les humanitaires qui craignent que la situation s'aggrave dans les prochaines heures et les prochains jours je vous propose donc monsieur le ministre patrick mouyaya de dialoguer avec les auditeurs on va commencer avec salvador qui est à goma bonjour salvador nous vous écoutons à l'émission du volcar d'intervenir un acte du véné le gouvernement provincial a demandé par ordre que la population puisse éviter la vie de goma mais où vont-ils aller qui prévoient le gouvernement pour les déplacements parce qu'ils sont partis à masse mais pas que ce que le gouvernement a mis en place pour les déplacements et enfin qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour les prises en charge et tout ce qui concerne les logements là où ils sont allés et sur nos réseaux sociaux gabriel nous dit le gouvernement se contente d'appeler la population à évacuer mais concrètement que fait-il pour la prise en charge du déplacement des personnes âgées des enfants des femmes enceintes des personnes vivantes avec un handicap que répondez-vous monsieur ministre patrick mouyaya d'abord la première chose rouen et salvador lorsque l'éruption survient la population elle-même a commencé à se déplacer dans une direction dans une autre vous avez vu un flot de nos compatriotes a traversé du côté de rubav ou rwanda et d'autres prendre d'autres directions parce que quand la lave arrivait personne ne savait quelle direction elle prendrait et donc nous sommes dans une situation d'urgence une situation de catastrophe vous on ne pouvait pas on a vu par exemple comment les états occidentaux qui sont bien plus utile que nous ont eu du mal à faire face avec la pandémie de la COVID-19 donc c'est tout à fait normal qu'aux premières heures dès l'éruption que toutes les réponses ne soient pas données parce qu'il devait d'abord avoir une compréhension scientifique de ce qui se passait et ensuite voir de quelle manière on canalise la population et aujourd'hui je peux dire que l'évaluation des populations déplacées est faite les canalisations où les populations doivent aller sans connu parce que lorsque le gouvernement conseille aux populations d'aller vers Saké c'est parce que justement Saké est loin de toute l'activité sismique de goma et c'est parce que avec les chefs des groupements des administrateurs de territoire les dispositions sont prises dans l'urgence pour préparer essentiellement quatre choses les abris de population qui vont arriver il faut leur assurer l'accès aux latrines pour éviter des mal des maladies à origine hydrique l'accès à l'eau l'accès à l'alimentation la vie ne peut pas être normal fort malheureusement dans ces contextes parce que c'est un contexte urgent c'est un contexte de catastrophe naturelle qui s'impose vous avez dit tout à l'heure à vous entendre monsieur le ministre on a comme l'impression que les 400 mille personnes déplacées ont fini par trouver un toit un refuge la question la question c'est pas que vous ne relogez pas 400 mille personnes déplacées en quatre ou cinq jours mais ici je tiens à vous signaler par exemple Kassak et Arouchourou est dans toutes les directions dans lesquelles les populations sont parties y compris à Bukavu les gens peuvent compter sur l'hospitalité naturelle des congolais on les accueille et les gouvernements le président de la république au cours de la réunion que nous avions eu le week-end passé va activer va activer l'armée pour que nous puissions être en mesure de construire rapidement des abris mais en attendant ceux qui sont arrivés par exemple à Saké il y a des écoles il y a des églises il y a des volontaires qui ont mis en place qui ont donné leur terrain leurs espaces ou les humanitaires ou les chefs des groupements ou les représentants des autorités provinciales sont en train de préparer ou ont préparé les habitations de fortune pour ceux qui sont arrivés et nous continuons à parer au plus urgent oui avec des distributions alimentaires également eh bien évidemment je vous ai dit tout à l'heure que l'urgence ici c'est d'assurer un abri l'alimentation des latrines et pour éviter l'accès à l'eau et pour éviter les maladies d'origine hydrique notamment les choléras qui circulent déjà dans la région c'est ce qui justifie d'ailleurs la crainte des humanitaires mais au point où nous en sommes le collègue mon collègue ministre et de la santé qui a conduit la délégation sur place à laisser des équipes qui travaillent et nous faisons de notre mieux pour que cela n'arrive pas Georges a quitté goma il nous appelle ce matin de boucavou bonjour george oui bonjour monsieur ouan et bonjour aussi à l'excellence monsieur le ministre nous vous écoutons soyez le bienvenu oui bon moi j'ai quitté goma depuis le mardi je suis arrivé à boucavou mercredi parce que je suis la nuit dans le lac j'ai essayé un peu de persister quand j'étais à goma mais malheureusement il y a des tremblements qui persistaient il y avait des fichiers partout même dans la partielle où j'habitais bon finalement j'ai décidé de me réfugier ici à boucavou je suis présentement boucavou à 195 km de goma vous avez donc pris le bateau vous avez traversé le lac avez-vous été accueilli par une structure gouvernementale ou par des ong comment se déroule votre vie quotidienne à boucavou depuis quelques jours bon à boucavou j'ai été accueilli par donc je suis dans une famille d'accueil j'ai pas vu les structures et là je dois être sincère avec moi-même et jusqu'à présent je vis dans une famille d'accueil malheureusement comme vous savez toujours que les moyens sont télément limités et là où nous sommes les familles sont tellement débordées ce que nous plairons nous avons besoin d'une prise en charge quoi c'est à dire qu'aujourd'hui finalement s'il n'y avait pas cette famille d'accueil que vous ne connaissiez pas vous seriez dans la rue à l'heure actuelle oui c'est une réalité la famille d'accueil je ne savais pas où je devrais être maintenant monsieur le ministre heureusement que la solidarité fonctionne mais bien évidemment lorsqu'il y a des catastrophes naturelles nous les voyons même aux états unis ou ailleurs nous devons compter sur cette mobilisation générale c'est pour ça qu'au terme du conseil de ministre spécialement tenu sur le sujet les présidents de la république a lancé cet appel et donc aujourd'hui il faut considérer que nous ne sommes pas dans des conditions normales et que on ne pouvait pas prévoir le tout à l'avance parce que personne ne pouvait penser qu'il y aurait ces séismes et qu'il y aurait ces tremblements de terre persistants Georges qui parle de Bukavu est parti mardi alors que la décision d'évacuer la ville est arrivée jeudi lui par exemple il n'avait pas réussi à supporter il est parti s'il n'était pas relogé dans la famille où il est c'est sûr qu'il aurait trouvé un abri parce que en tant que Congolais nous savons trouver des solutions pas seulement au niveau de famille mais aussi au niveau provincial parce que le gouverneur du sud qui vous a été fortement impliqué dans la stratégie il y a des écoles et des endroits qui ont été aménagés pour mais ici Rouen il faut tenir compte du contexte il faut tenir compte de l'exiguité des moyens dont on dispose mais nous faisons de notre mieux pour donner des réponses à des populations dans cette situation qui est je le rappelle une situation imprévue une situation de catastrophe qui arrive dans une région qui est déjà martyrisée depuis des longues années par l'insécurité une région dans laquelle on a instauré d'ailleurs l'état de siège parce que l'urgence pour le gouvernement était de mettre fin à cette situation d'insécurité pour bien s'atteler aux questions des populations on revient Bonjour Nous avons bien suivi. Nous avons bien suivi. Nous avons bien suivi. Un jeune Congolais n'a posé un ministre à communication à se défendre qui t'aura. À se faire la fierté en boucle. Les Français ont eu la question de ce qu'il y a. Nous sommes dans le monde. Si nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Il faut une stratégie pour répondre à ma question. Tant qu'ils ont payé, ils ont des difficultés majeures. Mais, la situation est sous contrôle. Fati l'avait bien dit ce samedi. Malgré où il y a eu. Donc, c'est ça. Parce que la question est de préparer place pour qu'il y ait des questions brusques. Mais il s'arrange qu'il y a eu une école. L'ONG s'arrange pour qu'il y ait des places et qu'il y ait des places. La Croix-Rouge pour qu'il y ait des organisations et qu'il y ait des questions. Il s'arrange pour nous. Pour qu'il y ait des questions sinistres. De l'autre côté, le gouvernement fait de son mieux pour qu'il y ait des portes-paroles pour aider. Mais, il y a eu un moment difficile. Il y a eu un moment où il y a des Congolais et il fallait tout le monde ensemble. Mais, il y a eu un moment où il y a eu. Mais, comme étant, il y a eu un moment où il y a eu un moment qui a eu un moment et il y a eu un moment sur la vérité. Le Patrice Mouya a bien expliqué malgré qu'il y a eu un moment et qu'il y a eu un moment parce que la situation est allée et qu'il y a brusque. Il y a eu un moment où il y a eu un moment parce qu'il y a eu un moment sur le directeur de Paris au téléphone. Le Français a bien défendu. C'est ça. Le gouvernement travaille pour l'intérêt du peuple. Il y a eu un moment où il y a eu un moment où il y a eu un moment et qu'il 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 y a eu un moment Le problème, c'est qu'il y a un problème. 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 Le général Bertin a officiellement pris ses fonctions en tant que nouveau commandant de l'opération Socola 1 au Nord-Kivu, ce mardi 1er juin, au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général Peter Sirimouane. Il est le nouveau chef des opérations contre les combattants des forces démocratiques ADF, accusé des théories persistantes des civils depuis plus de six ans. Il fallait qu'il y ait un changement dans le niveau des opérations. Pourquoi ? Parce que depuis l'état de siège et bandit, ADF a continué pour qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Il fallait que le commandant Socola et Wazara Kalibosso qu'il y ait quitté Wazika en place, travailler dans le nouveau gouvernement. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des armées qui sont très importants. Il y a des armées qui sont très importants. Parce qu'ils ont même dit que nous avons tout pour combattre ADF. Mais tout un espoir est de l'issoler comment ? De comment raconter un, de comment histoire ? Alors, Nirangongo, la situation est sous contrôle. A confirmé notre chef de l'état, le président Félixi Seke de Tchéroumoune. Parce que comme étant, l'union est sous contrôle et tous à l'ensemble. Il y a des associations, il y a des banques qui sont ensemble. Et notre pays, tous à l'ensemble, derrière les chefs d'état. Et ça, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre, nous allons vaincre, nous allons vaincre. Tout ce qui est le premier point de vue, c'est le deuxième point de vue. Alors, nous allons vaincre, nous allons vaincre. Ce qui est le premier point de vue, c'est le premier point de vue, c'est le premier point de vue. C'est le premier point de vue, c'est le premier point de vue. C'est le premier point de vue, c'est le premier point de vue. Parce que la situation de l'état, c'est le premier point de vue. C'est le premier point de vue. C'est le premier point de vue. L'inspecteur général des finances, dirigé par Alinguete et rattaché à la présidente congolaise, a terminé en mai l'audit de plusieurs grandes entreprises. Ce contrôle avait été initié sur la base des prises hors de démission émises entre décembre 2020 et janvier 2021. Pendant une année, les conclusions définitives ont été transmises aux dirigeants de ces sociétés le 28 mai dernier, par un courrier également adressé au chef de l'État et à son premier ministre Samalukondi. C'est le premier point de vue, c'est le premier point de vue. Un autre point de vue. Pourquoiaber il n'est оставéột potentiellement qu'on appelle leur candidature par le Alinguete ? Il n'est pas possible qu'il anvoie. Le premier point de vue qu'il a entreprise avec des视察 et les concurrents qu'il aTON spirit par Judaism... Donc, avant, il n'hit yungerait qu'il ajugé par le remark sur la publique de兩個 anglieu... Laverette rapport avec des produits, c'est reconnuie dès la quantité, il y aura김 la d'un plan d'un plan d'un plan d'un plan Ihnen. Se contesté à l' κάplicité, il est mon documentaire personnel, il est musulé de monterz javé par des réc nervousés à la province. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent dans l'arrivée. Parce que il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors, commençons avec le bateau de Congo Airways. Tout le monde a publié un bon bai. Les dirigeants de Congo Airways soupçonnaient de détourner plus de 23 millions. Ils ont détourné plus de 23 millions. Les dirigeants de Congo Airways. Vous comprenez. Quand vous le dirigeant de Congo Airways, comme dans le câble, il y a un câble, il y a un câble, il y a un câble, 23 millions. Vous avez un câble qui est en train de se payer. Il n'y a pas d'argent. Non. Il y a des choses, parfois, quand vous avez un câble, vous dites, mais je suis où ? Ça, c'est notre beau pays, la RDC. Des détournements pareils. Entre-temps, vous avez un câble, vous avez un billet très cher dans l'intérieur du pays et partout. 23 millions de dollars, ils ont moins en attire. Il va bien. Et vous voyez que, ces millions là, vous êtes partis. Vous voyez, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. notre beau pays est qu'on continue dans la situation où l'on est détourné où l'on est gauche détourné où l'on est droite détourné mais tout l'on est où l'on est je crois à l'ingé parfois les larmes où j'ai qui m'a l'associé à l'arrivée 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 il y a des inspecteurs à la finance à Kota à Zaki stagiaire à l'arrivée à l'arrivée où l'on est dans la 4e inspecteur de la finance à Yébi Moussala voilà la situation où Yébimi rapport dans maoua détourné avantages illégaux partout avançons l'inspect général de finance soupçon l'équipe dirigeante de la compagnie d'aviation nationale Congo Airways d'avoir détourné plus de 23 millions de dollars et point de plaisir cas d'irrégularité financière enregistre l'équipe de l'équipe de l'équipe mais la compagnie aviation nationale l'équipe de l'équipe Air Zahir parce que Yébimi est Congo Airways vraiment ça fait mal ce n'est pas possible avançons halluciner sa mission de contrôle effectué auprès de cette compagnie d'aviation l'IGF déclare avoir découvert plusieurs irrégularités financières et plus de 23 millions de dollars américains détournés par l'équipe dirigeante craignant ainsi que l'entreprise soit déclarée en faillite dans les prochains jours soulignent le courrier consulté par les médias congolais ce n'est pas possible ce qui va régulariser des situations rapides des situations rapides millions il y a et ce n'est pas un DG et Congo Airways Un pays là où les millions Des millions de dollars Comment mouta qu'on retire 500 000 dollars dans la banque Comment mouta qu'on retire Et comment mouta Des millions de dollars Comment mouta qu'on retire 1 million de dollars Quand mouta qu'on retire Après le procès Dans la banque On a fixé un montant La banque centrale A fixé un montant Pour qu'on retire Pas ce qui est pour belle La EDC C'est une place 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 C'est une dollar C'est une place Mais mouta qu'on vit C'est une place 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 Ce n'est pas ça C'est une place comme ça yemont a fait qu'il y ait de quoi ? eu ne dis pas qu'il y ait de quoi ? il y a un truc il y a uneille c'est un pavillon le Congolais il y a des gens qui en vont avec le cascad qui en va avec la Ch своère avec le Pato Poto il y a eu qui comprend que vous comprenez que vous vous voulez que les gens Il y a 500 000 dollars et il y a une banque en espèces comme dans le procès Kamere. Kamere, il y a 100 millions de dollars. Il y a 100 millions de dollars. Mais il y a toujours un poids Kamere. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une banque et il y a une banque. Non, ce n'est pas possible. Notre beau pays, où il y a un pays, tout le temps, il y a 18 ans, où il y a un pays, il y a un pays. Congo Airways, dès qu'on les avertis, il y a un pays, il y a un pays. Au total, 23 millions de dollars de tournée na kata Congo Airways. Tu tiki premié po ya Congo Airways, tu komo lekashiko na procès Kamere. Donc, yon salam mawa, monsousu paye. Déjà, na zana koler makamwa Congo Airways, le procès en appel des caméras, les partis prévenus et les ministères publics présentent les motifs de leur appel. L'audience se poursuit ce mardi. Les caméras sont en appel. Le procès, mettant en cause vitale qu'a mer et s'est co-prevenu, a repris ce lundi 31 mai à la cour d'appel de Kinshasa-Koumbi. Ces gens en audience foraine à la prison centrale de Makala. Caméras, nous avons tous les équipes de l'équipe de l'équipe. Nous avons tous les dossiers de Caméras, nous avons appelé l'avocat. Selon maître Christian Béa, avocat de Samy Djamal, l'audience ce lundi était consacrée à la présentation des motifs d'appel par chacune des partis. Samy Djamal, Jano Mouyima, Vital Kamere, les ministères publics et aussi d'autres personnes comme Daniel Changunume, Nkingi, alias Masaru. parler de Chacune de Chacune des comptes decolheurs et publics impossibles pour des sommaires de παres de la commune. Il y a partout Kamere A yibi Makamotu Mbongo nyonso Oyo a yibi Parce que Esosala mawa Ke batue bele O basa entourage na ye Baso comprende Kwa kamere Azenkasi Mbongo ba yibi Na wazaku bimisa Mbisa bawa True se true Ba yibi Nandenga mkiti Bande kubasa Mijamalu Baza ki Baza libanemoko Oyo na edese Bintushable Na bambongo na bango Me le lo Bango wana Na makala Ba yibi Ba yibi Baza ba yibi Nansu Je m'étonne Apre avoir Détourné Mbongo nyonso Ba so de mouto Ba mo je m'excuse Yabba Ba maison Détourné Ba 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 en tant que vous avez dit dans un bateau il n'y a pas de dossier qui répond à l'un congolais mais il n'y a pas de réponse Masaru a vu que l'Aksa a vu que l'Aksa il y a eu un peu plus à l'Aksa Masaru Nous avons eu le conseiller de la présidente de la République. Nous avons eu un dollar pour nos habitants. Nous avons eu le droit à la même preuve. Nous avons eu le droit à la personne. Nous avons eu le droit à la caméra de connaître. Nous avons eu le droit à la cent milliers de dollars. Nous avons eu le droit à la $15,000,000. de dollars. Et puis, quand ça passe, commence les sommes et il y a une banque. La banque, elle va monter à minènes et à minènes. Mais quand je suis là, elle va se souder. Parce que l'État va limiter la montée à minènes et à minènes. Partirait un procès à 100 jours. Comment elle va monter à minènes et à minènes et à minènes ? Camènes et à salaire, non, c'est un directeur qui est présent. Il y a des millions déjà. 1 million, 2 millions. Donc, as un millionnaire, il y a des millions. Camènes et à salaire, il y a des millions déjà. Mais les gens seront dans la yelling et à minènes, ils ont fallé des millions. Car oil y a des millions, il y a des millions. ils se sont C'est parti. A l'oban de Konangay Toubaniko Comment vous avez fait une mission Bon continue de s'abonner massivement Bon partage Merci d'avoir commenté Chaque fois Au revoir A la prochaine